Bonjour à tous, всем привет ! Dans cette vidéo, on va parler des fêtes de fin d'année en Russie. Alors la toute première chose à savoir, c'est que les Russes aussi fêtent Noël, mais ce n'est pas le 25 décembre comme nous en France, c'est le 7 janvier. Dans les pays orthodoxes, en Arménie aussi, en Russie, bref, dans tous les pays orthodoxes, c'est comme ça, Noël est fêté le 7 janvier. Mais en fait, Noël, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important pour les Russes, c'est le nouvel an. C'est d'ailleurs là qu'il y a les cadeaux, le père Noël, le sapin, etc. En ce qui concerne le père Noël russe, il s'appelle Dietmaros. Contrairement à notre père Noël à nous, il n'est pas rouge et blanc, mais plutôt bleu et blanc. En fonction des représentations, ça peut différer, mais généralement on le représente en bleu et en blanc. Il est accompagné par une petite fille qui s'appelle Sniegouračka, et il apporte les cadeaux à minuit le 31 décembre. Si vous allumez la télé à ce moment-là, vous verrez le discours du président. Donc à minuit, le président russe va faire un discours annuel, où il souhaite la bonne fête, la nouvelle année, la santé, etc. à tous ses concitoyens. Et à la fin de son discours, vont sonner l'horloge du Kremlin, qui s'appelle Kourante, et se joue après l'hymne russe. Bon, dans cette vidéo, je ne vous ai pas vraiment donné de conseils pour apprendre le russe. Je vous ai simplement donné quelques petites infos sur la culture et les choses comme ça. c'est pour ça que là je vais vous donner un petit conseil vraiment si vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant les fêtes de fin d'année pour progresser en russe tout en restant dans le thème ce que je vous conseille de faire c'est de regarder le film qui s'appelle l'ironie du sort c'est un film que j'avais déjà présenté dans ma vidéo sur les 5 films russes pour progresser et il se passe justement pendant les fêtes de fin d'année le 31 décembre ce qui fait que c'est parfait pour vous si vous voulez en plus de profiter un peu de l'ambiance festive améliorer votre russe ce qui est bien en plus de tout ça c'est qu'il est disponible gratuitement sur youtube avec des sous titres français ce qui fait que si vous êtes encore débutant russe et que bon regarder un film sans sous titres ou juste avec les sous titres russes vous pouvez vous êtes vous en êtes pas trop capable et bien les sous titres français sont disponibles pour ça et aussi je vous conseille de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo ça va vous permettre de recevoir mes prochaines vidéos où on va parler un peu plus de l'apprentissage du russe de la grammaire le vocabulaire des petits trucs et astuces qui vont vous permettre de progresser d'autant plus que au cours de l'année prochaine je compte continuer de publier mes vidéos et donc voilà la vidéo est terminée je vous remercie pour votre divinage je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année PAKA 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 – Sous-titrage FR 2021